Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une vidéo virale qui est sortie environ en avril 2023 de cette année. Je ne sais pas si vous l'avez vue mais on va en parler tout de suite. Il s'agit d'une fille qui a fait une rhinoplastie et elle a dit dans la vidéo j'ai fait une rhinoplastie pour que mes enfants aient de joliner comme moi. C'est parti ! Avant d'attaquer la vidéo, je vais vous mettre la vidéo tout de suite, donc c'est en espagnol. Donc cette jeune fille, elle avait posté cette vidéo sur TikTok qui est devenue virale. Donc elle a eu plein de moqueries, plein de critiques en dessous de sa vidéo. Elle a fait une rhinoplastie, on la voit allongée dans son lit avec le nez bandé. Une des premières raisons qui peut éventuellement justifier cela, on peut imaginer quand elle n'aimait pas son nez. Mais la raison précise pour laquelle elle a décidé de faire cette rhinoplastie, elle a dit, je cite, « Je me fais faire une rhinoplastie pour que mes enfants naissent avec de jolis nez. » Bien évidemment, comme vous l'avez compris, ce qu'elle avait dit a eu beaucoup de critiques dans les commentaires. Les gens l'ont dit, « Renseigne-toi sur la génétique, tu n'y comprends rien. Bien sûr, tes enfants, ils auront son nez. » Bien évidemment, je pense qu'on le sait tous. Donc si tu as fait des chirurgies esthétiques, c'est toi qui a changé, mais tes enfants, ils ne pourront pas avoir le nez que tu as changé. Il n'y a même pas besoin de débattre là-dessus, c'est juste illogique. Les internautes sur TikTok, ils ont dit que cette jeune femme n'y comprend rien et qu'elle ne sera pas un bon exemple pour ses enfants. Il y a également des gens qui ont plaisanté en disant, « Je vais me tendre les chevaux en blanc aussi pour que mes enfants naissent blancs. » Vous voyez ? C'est un bon exemple qu'ils ont pris. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne sais pas si la fille, elle a fait exprès ou pas. Dites-moi dans les commentaires un peu plus tard. Moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas être bête à ce point. J'ai l'impression qu'on ne peut pas faire ça exprès. Peut-être qu'elle a voulu faire le buzz, je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. En tout cas, j'espère pour elle que cette vidéo était ironique, qu'elle plaisantait. Donc, en faisant du buzz, bon buzz ou bad buzz, peu importe, les gens parlent de toi. Parce que je ne pense pas que quelqu'un en 2023 puisse avoir une telle réflexion en disant que je vais faire de la chirurgie esthétique, mes enfants, ils vont arrêter de toutes mes chirurgies. C'est complètement bête. En tout cas, il y a une chose, comme vous avez vu dans le début de la vidéo, je vous ai mis la vidéo de la fille en question. Moi, ça m'a choqué parce que je suis allée voir son compte TikTok et je pensais qu'elle aurait supprimé la vidéo en question. Mais pas du tout. Elle l'a gardée. Et dans son compte, du coup, il n'y a que 24 000 vues sur TikTok. Donc, bon, moi, je m'attendais, tu sais, à un truc vraiment des 500 000 vues, un million, vraiment viral, quoi. Mais elle a gardé la vidéo. Je ne sais pas si c'est celle-ci la première. Mais en tout cas, la fille, elle n'a même pas cherché à supprimer la vidéo parce que je suis allée dans son compte à elle-même. Et la vidéo est là. Donc, tu sais que tu as dit une bêtise sur Internet, mais tu laisses, tu gardes, je ne sais pas. Ça envoie une mauvaise image. En gros, tu es bête et tout, quoi. Voilà une raison de plus qui me fait penser que pour moi, c'est du buzz. C'est tout. Hé, 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 la famille, je reviens sur la vidéo. En fait, j'avais raison. Il s'agit du buzz. Donc, je me permets de revenir pour rectifier, pour faire une vidéo bien correcte, bien complète sur ce cas. En fait, cette jeune fille, elle avait fait une blague sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'était pas du tout vrai ce qu'elle avait dit, qu'elle avait fait une chirurgie de rhinoplastie pour que ses enfants naissent avec des jolis nez comme elle. Donc, en fait, la vidéo était vue plus de 600 000 fois. Donc, j'avais raison parce que j'ai fouillé dans son compte et j'ai descendu et j'ai trouvé la vidéo originale, en fait. Donc, c'est celle-ci qui a fait 600 000 vues. Et la vidéo que je vous en parlais dans la vidéo de 24 000 vues, c'est juste un riposte, en fait. En fait, c'était une blague et elle avait dit que la chirurgie n'était pas du tout esthétique. Et elle a dit ça, je cite, « Quand ils se rendront compte que je suis devenue virale grâce à une vidéo qui n'était même pas vraie. » Elle dit également, je cite, « Ils ont cru à ma blague. » Franchement, j'avais raison. Je m'en doutais, je m'en doutais. Malheureusement, l'article que j'avais trouvé, il était incomplet. Et en faisant le montage de la vidéo, je me suis dit, « Non, il faut que je cherche encore plus là. » Et j'ai trouvé des articles et j'ai fouillé son compte. Effectivement, il y a une vidéo qu'elle a postée un peu plus tard, donc le 24 mars, que je vais vous mettre également sur l'écran. Où, en gros, elle dit clairement, « Je suis devenue virale grâce à ça. » Et la vidéo que je vous avais fait, ce n'était pas du tout vrai. C'était un « Prends quoi. » Donc, en gros, c'était une blague. Et par contre, elle affirme qu'effectivement, elle avait fait une chirurgie du nez. Et qui, pour le coup, était une chirurgie d'ordre fonctionnel. Donc, elle a dit, je cite, « Parce que j'avais le septum dévié et que je ne pouvais pas respirer du côté gauche tout mon nez. » Donc, dans cet article, juste, il y a un truc que je ne comprends pas. Elle dit, « Étonnée par tout ce buzz, elle justifie en disant, « Oui, en vrai, j'avais fait une chirurgie du nez, mais ce n'était pas esthétique. » Franchement, il faut arrêter. Tu avais ça en tête. Tu savais très bien ce que tu faisais. Si réellement, tu voulais juste dire dès le départ que c'était une chirurgie fonctionnelle, mais il fallait le dire. Mais non, tu voulais, depuis le départ, faire du buzz. Donc, tu as mis une fausse information, soit disant pour faire une vidéo d'humour, disant que je me fais opérer du nez pour que mes enfants soient beaux comme moi, en ayant des jolis nez. Non, mais il ne faut pas abuser, là. Là, il ne faut pas nous faire passer pour des naïfs. Clairement, tu avais envie de faire du buzz. Donc, c'est pourquoi, dès le début, tu as donné une fausse information pour que la vidéo soit virale et que tu sois vue par tout le monde. Et j'ai regardé cette vidéo. La fille, elle a désactivé les commentaires. Le truc aussi pour moi, c'est pourquoi tu désactives les commentaires ? Si c'est une blague, justement, aussi. Là, c'est les commentaires. Je ne vois pas pourquoi tu te désactives. Assume. Et dans la deuxième vidéo qui a été publiée le 24 mars, où elle dit, on s'est justifié en ouest, c'était une blague. Et vous vous êtes fait avoir. C'était un prank. Il y a quelqu'un, parce que moi, je comprends bien l'espagnol. Il y a quelqu'un qui a dit nos commentaires. Mais si c'était vraiment du buzz, pourquoi tu as désactivé les commentaires, en fait ? Je suis trop d'accord avec ça. Enfin, bref, donc voilà, je voulais apporter cet éclaircissement sur la vidéo. Donc là, c'est bien complet. Et depuis le départ, j'avais trop raison, franchement. Je me disais, on ne peut pas dire un truc pareil comme ça. Tout ça, juste pour des vues, quoi. Enfin, bref, en tout cas, elle a réussi son coup. Dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo, en dessous des commentaires. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaise. Des analyses de vidéos virales, des gens qui disent des bêtises sur des chirurgies, etc. En tout cas, partagez au max la vidéo. Je vous dis à plus. Salut, ciao !